Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous avez à l'image les essais à Bahreïn. On est à une semaine du premier Grand Prix, et oui, la saison de F1 2022 va bientôt reprendre. Et toutes nos Formules 1 font leurs tests et leurs derniers essais. Alors, on a des petits indices, des grosses modifications chez Mercedes, beaucoup de performances et beaucoup d'interrogations sur cette saison F1 2022. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, je vous laisse avec ces magnifiques images libres de droit, je le signale, qui sont disponibles sur F1.com, je vous mettrai le lien dans la description. Quant à moi, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va un peu enterrer F1 2020. Et oui, ce sont les derniers clips et les derniers crashs que j'ai pu avoir sur le jeu, que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Et vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de scènes assez drôles, vraiment. Donc je vous laisse avec ma vidéo. Alors, on va démarrer tout de suite avec un extrait sur le Grand Prix de Silverstone. Vous voyez que c'est le premier tour, il y a encore beaucoup de monoplage. Je pars du fond de grille, j'ai du mal à dépasser, j'ai fait une petite touchette. Et vous allez voir qu'après la ligne droite, il va y avoir le fameux virage à gauche. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et je trouve ça plutôt marrant parce que, bon, c'était pas prévu, mais vous allez voir, on va être bien synchro tous les trois. Et je vous laisse regarder. Et voilà ce qui se passe. On part tous les trois complètement en vrille. Je tape dans le deuxième et le premier est parti en vrille. Du coup, effet domino. On part tous en tête à queue du côté gauche. Je voulais vous le montrer quand même parce que c'est plutôt marrant. Ça arrive rarement quand même que trois voitures arrivent à se planter. Et vous allez voir, je me replante encore ici. Malheureusement, mes pneus sont partis trop chauds. Et du coup, je n'arrive plus à avoir d'adhérence. Et je fais l'erreur du débutant en accélérant beaucoup trop vite. Et malheureusement, vous allez voir que mon erreur va encore se reproduire parce que la température de mes pneus est vraiment trop élevée. Et même à haute vitesse, je perds complètement l'adhérence. Et ça peut être bien. Et comme vous le voyez en bas à droite, mes pneus sont complètement rouges. Et je fais un peu n'importe quoi. Et ça peut servir d'ailleurs aux débutants si vous regardez cette vidéo. Et je me retrouve dernier. Et je crois que j'avais abandonné la course parce que là, c'était vraiment trop catastrophique. Dans le clip suivant, on se retrouve à Monza en Italie. Et d'habitude, on a l'habitude de dire que c'est au bout du virage, au virage 1-2, où il y a le plus de crashs. Mais là, vous allez voir qu'il y a des crashs bien avant. Et que malheureusement, je vais être dedans. Donc je fais un départ à peu près correct, avec un petit temps de latence quand même. Et vous allez voir qu'il va y avoir des crashs partout. J'essaye d'éviter le premier. Je me décale complètement à droite. Je vois que ça ne passe pas. J'essaye de me décaler à gauche. Et là, je vois que ça ne va pas aller. Et là, je me prends un coup. Et là, je pars dans le gazon. Et je me retrouve tout simplement en tête à queue. J'ai perdu mon aileron avant gauche. Du coup, ma course est bousillée. C'était une course de 5 tours. Et j'essaye de repartir tant bien que mal. Mais bon, je sais que mon adhérence est finie. Et ça sera très très dur malheureusement pour le futur. Dans ce clip, tel que vous le voyez, vous me voyez partir de la première place. Avec beaucoup de pilotes. Donc, vous vous dites. NonoFlight a bien géré sa calife. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour les autres. Mais pas pour moi malheureusement. Et vous voyez que sur le circuit d'Abu Dhabi. Si vous le connaissez un petit peu. Il y a les premiers virages assez tactiques. Je fais un bon départ. Et après, vous avez une montée. Et un virage sur la droite. Donc là, vous allez monter à gauche. Et les virages sur la droite. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je perds mon adhérence déjà. Et là, je pars complètement sur le vibreur. Impossible de récupérer. Gauche, droite. Et c'est complètement fini. Je pars dans les choux. Tout le monde me dépasse. C'est horrible. Franchement, sur 18 coureurs. C'est vraiment horrible. Du coup, même l'Alphatory. Mon coéquipier me double. Je me retrouve dernier. Et du coup, j'ai fait chauffer mes pneus. Et vous allez voir que là, je vais reprendre la voiture. Mais j'ai vraiment perdu beaucoup d'adhérence. Et mes pneus sont très 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 chauds. On retrouve quelques petits dégâts d'ailleurs. Et vous allez voir que je vais regarder en bas à droite. Et mes pneus sont chauds. Rouges. Et donc, vont s'alléger. Enfin, vont refroidir. Refroidir pendant cette ligne droite. Mais bon, les erreurs à ne pas faire au niveau de la température des pneus. Je l'ai déjà dit. Mais il faut bien le dire. Dans ce clip, on part sur le Grand Prix de Spa en Belgique. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de crash. Pas au début pour moi. Mais plutôt vers la fin de ce clip. Je l'ai appelé multi crash tout simplement. Parce que partant du fond de gris, je vois énormément de crash à chaque fois. Et c'est vraiment spécial. Et bon, vous allez voir au premier virage. Ça ne se passe pas si mal pour moi. Vous allez regarder. Je teste un peu. Je ne m'énerve pas parce que je sais que j'aurai très peu de chances de passer. Je freine suffisamment tôt. Malgré ça, il y a un bouchon complet. Donc, j'attends mon tour tout gentiment. Vous allez voir que ça va se taper. Ça va se taper. Je décale à droite. Vraiment un réflexe là. Et du coup, on me dit que je dépasse hors circuit. Je freine légèrement. Le premier me passe. Je rends ma position au deuxième. C'est bon, je peux repartir. Je reste 19ème du coup. Et là, vous allez voir qu'il y en a un qui est parti à droite. Comme d'habitude, malheureusement. Il y a quelques pénalités. Et là, vous allez voir qu'il y a des belles batailles devant. J'arrive à esquiver. Vous allez le voir dans le gauche-droite, la petite chicane. C'est plutôt pas mal. Déjà un drapeau jaune. Je me dis, oh, ça a mal se passé. Ça s'est mal passé en effet. Il y a des débris sur la piste. Ça se tape. À gauche, à droite. J'évite tout ça. Tout se passe bien. Je suis 14ème. Après, on a la descente et le double virage à droite. Ça se passe plutôt bien pour moi. Je prends l'intérieur sur la Renault. Et vous allez voir que là, il va y avoir un stop. Donc, obligé de m'arrêter. Ça tape, ça tape, ça tape. Aileron qui prend, qui prend. Et là, je me retrouve complètement dans le décor. Je recule. J'essaie de me redresser. C'est vraiment catastrophique, clairement. Je suis 17ème sur 17 puisque tout le monde abandonne et tout le monde casse sa voiture. 15ème. Ça a abandonné et pas mal. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. J'ai, en plus de casser mon aileron avant gauche, je perds de l'adhérence. Je dis que je vais rentrer au stand. Et là, je prends un peu le vibran. J'arrive à m'en sortir. Mais là, de nouveau, vous allez voir qu'il y a une autre monoplace qui va partir. Alors, je n'ai pas trop compris comment il est parti. Je pense à un manque d'adhérence. Il a cassé son aileron. Je voulais encore vous le montrer. Dans le virage à droite, le monsieur ne va pas aller à droite. Il va partir un peu large. Donc, je vais réussir à le doubler. Il part dans les graviers. Et du coup, j'arrive à le doubler. Je voulais montrer ce petit multi-crash. Je trouve que c'était plutôt sympa. Et là, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. Vous avez le dernier clip sur ma chaîne sur F1 2020. On va beaucoup plus passer sur F1 2021 et F1 2022 plus tard. Ça résume un peu F1 2020 et son état actuel. Moins de joueurs, moins de choses. Et vous allez voir qu'il y a quand même des crashs et beaucoup de crashs. Il y a un faux départ d'ailleurs. Ça résume un petit peu les pilotes dans son ensemble. Je pars 20ème. Vous allez voir qu'on est à Monza. Le premier virage va être rempli de crashs déjà. Là, il y en a déjà sur le côté gauche. Et je vais vous laisser un tour complet. Je vais parler un petit peu. La voiture de sécurité est déjà sur la piste. Et vous allez voir qu'il y a tellement d'accidents. Je freine. 0 km heure. Je laisse passer. Ils reviennent. Ils repartent. Des débris plein la route. J'ai trouvé ça énorme. Je me prends 5 secondes de pénalité. Ça se tape. Ça retape. C'est vraiment le Capharnaüm. C'est vraiment bizarre. On était 20. Là, ça refraîne. Je me fais taper. Gauche, droite. On ne comprend rien. Du coup, je me prends un dépassement illicite. Je décide d'attendre un petit peu. Mais j'ai déjà 10 secondes de pénalité. Il y en a un qui passe. Les deuxièmes n'arrivent pas. Ils me tapent dedans. Je me retape 5 secondes. Je suis à 15 secondes de pénalité cumulée. C'est vraiment n'importe quoi. Je voulais vous le montrer parce que j'ai cassé mon aileron. Là, du coup, je prends les virages un peu comme je peux. Je me retrouve quand même 13ème. Les gens ont abandonné. C'était une course de 13 tours que j'avais finie d'ailleurs pas trop mal. Je me prends les graviers. Je n'ai plus d'adhérence. Vous savez, quand on perd l'aileron avant, c'est très difficile sur tous les jeux F1. J'essaye de récupérer une place. Je vais le récupérer. Je vois d'ailleurs qu'il n'a plus d'aileron. Notre ami dans l'Alfa Romeo. Et je vois, regardez, en haut à gauche, tout le monde a pris 10 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Il y a eu vraiment un gros problème au départ. Et puis, c'est les pénalités de F1. Vous savez que ce n'est pas toujours très juste. On mord un petit peu. On se prend tout de suite 3 secondes. On fait des erreurs qui ne sont pas de nous. Et on se fait taper dedans. On prend 5 secondes encore. Et vous allez voir que je vais rentrer dans les stands. Et c'est mon jeu. Et ce n'est pas ma connexion. C'est vraiment les serveurs Steam qui vont avoir un problème. Et je vais vous laisser avec ça. Et je vais laisser F1 2020 avec ça. Je rentre dans les stands en rapide parce que j'avais mis les assistances. Et vous allez voir que je vais rentrer dans les stands. On va vouloir changer mon aileron et mes pneus. Mais le jeu va me dire, bah non. On s'arrête là. Et je vais vous dire au revoir à F1 2020 sur ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501